ferme bien la porte hop là ça tourne c'est parti je fais des petites mouches là partout c'est ça de ne pas se laver pendant le confinement pendant 3 semaines bonjour à tous la famille les amis je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo facecam ça fait longtemps que j'en ai pas fait côté des confinements obligés désolé on va pas les confinements en 30 secondes j'étais avec ma chérie je voulais montrer l'oste on a enchaîné l'oste en deux semaines et après on a rattrapé là le film de la série on a chill et on aura pris le boulot depuis une semaine magnifique confinement ça fait du bien un petit peu donc là le format de la vidéo les gars c'est comme j'avais fait sur Larry Wills, Callum et un petit peu Henri Cavill vous avez kiffé ces trois formats et vous vous demandez ouais vous avez envie que j'analyse le physique de qui c'est pas trop mon tas c'est celui de Marvel Fitness mais moi je le fais à la même manière c'est un petit peu plus différent c'est différent et vous m'avez dit vous m'avez sorti là les blazes du farfelu hein plus farfelu jusqu'à le plus connu tranquille et celui qui a retenu mon attention ces derniers temps c'était Dan Bilzerian ouais les gars on va parler de Dan Bilzerian aujourd'hui bon j'ai pas offert une petite biographie de qui est Dan Bilzerian on n'a pas que ça à faire les gars on va juger aujourd'hui son physique on ne juge pas qui est cette personne on juge le physique d'accord petit quand même à apporter petite description brève le gars je crois il est né en 1980 donc il doit avoir la 40 piche ou la 40 piche pile poil fils de fils d'homme d'affaires donc fils de riche tant mieux pour lui allez la vérité tant mieux pour lui si t'es un fils de riche t'es bien tant mieux pour toi les études c'était pas trop ça il avait un caractère pas terrible au niveau de la scolarité donc il a quitt pas mal il a fait l'armée mais il était un petit peu il avait du mal avec les ordres donc il né Bilzerian je crois donc ça a pas duré longtemps ça a pas fait long feu il a soi-disant une carrière de poker sur laquelle il a bâti plus de 50 millions de dollars tout le monde a essayé de vérifier et ça dépasse pas les 36 000 dollars de gain donc bon je pense que l'argent qu'il exhibe dans tous les trucs que vous pouvez voir sur snap insta machin tout ça ça vient un peu de son papa tant mieux franchement les vérités tant mieux il a réussi grâce à l'image qu'il a créé à faire croire qu'il était riche grâce au poker ou je sais pas quoi et grâce à ça il a ramené plus d'argent il a joué dans je sais pas combien il a fait des apparitions dans quelques films la dernière apparition qu'il a faite il a gagné un million de dollars pour faire une apparition donc bon ce gars en fait il se fait passer pour un bolot je sais pas quoi il y en a qui peuvent traiter de con quoi le gars il est très intelligent je crois même que lui et son frère la recherche n'est pas trop exhaustive de mon côté mais je crois qu'ils avaient un QI assez élevé par rapport à la normale donc il n'est pas qu'on se dame il n'est pas qu'on de façon tu peux pas arriver là par hasard 30 millions followers sur insta riche de ouf il vit archi bien et petite transition on arrive au physique qu'il a donc ce gars en fait à la vingtaine soit 25, 26, 27, 28 ans le mec il faisait que la fête 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 donc il mélangeait cocaïne et viagra il a fait deux crises cardiaques une troisième je crois un peu plus tard ça touche le coeur c'est normal donc attention contrairement à son mode de vie son rythme de vie les chouins l'alcool à gogo la cocaïne le viagra tout ça il a un mode de vie concernant la diète et l'entraînement assez propre j'ai fait des recherches avant de faire cette vidéo le gars il mange aucun aliment industriel quasiment c'est ce qu'il dit très peu de glucides beaucoup beaucoup d'aliments végétariens la viande toujours propre entraînement il fait trois jours où il pousse lourd trois jours il pousse moins lourd des 15 reps et franchement le gars tu regardes ça n'a rien à voir avec son mode de vie c'est contradictoire même mais par contre c'est propre donc vous voyez les images que je vous mets le mec il exhibe un bon physique un bon physique et justement les gars vous avez été nombreux à me demander mais au delà de ça moi même je me suis déjà posé la question plusieurs fois avant d'avoir l'idée de faire mes vidéos sur la vidéo physique je regardais ces trucs je me disais attends mais il est balètre quand même est-ce qu'il est géchard il est pas géchard tu vois juste pour savoir après est-ce qu'il est géchard ou pas géchard ça ne change rien à toi ou moi derrière la caméra derrière l'écran sur combien on doit s'entraîner dur bien manger etc ça change rien que ce soit géchard ou pas ça change rien bon je me suis posé la question j'ai fait des recherches en fait lui même j'ai travaillé pour moi je vous mets le truc sur un message insta il disait qu'il prenait 100 mg de testo tous les 5 jours donc ça fait 140 mg par semaine une unité de GH et du Cialis avant l'entraînement Cialis c'est le truc que tu prends pour le dysfonctionnement de l'action mais c'est un vaso dilatateur de ouf donc il prend ça avant l'entraînement c'est un vaso de ouf c'est pour son quiz c'est pas grâce à ça que tu vas prendre du muscle tu n'allais pas prendre du vague avant l'entraînement ça ne va servir à rien à pas avoir un peu de ouf on va détailler un petit peu plus ça les gars moi quand j'avais vu ses photos je m'étais dit c'est sûr il est léger char je vais en regarder plusieurs à l'année il est bien il y a 2-3 fois où il est un peu moins bien donc un peu moins balèze un peu moins sec mais à l'année en général 90% du temps il est bien il est costaud les abdos sont apparents les veines il est balèze franchement il est balèze il a un physique balèze il a un peu les hanches larges mais je pense que c'est la génétique ça c'est un peu les pays de l'Est je crois il t'a raméné un peu pays de l'Est tu peux pas tu peux pas test les hanches sont larges le ventre il est un peu gonflé je pense qu'il devrait taper un petit peu des probiotiques pour les bactéries intestinales je pense que ça va réduire un petit peu sa graisse viscérale petit conseil d'Anne si tu veux voir en parlant de ça d'ailleurs les gars vous pensez que genre les trucs qu'il met sur Insta les soirées avec les meufs les piscines les trucs à poil la drogue machin tout ça l'alcool c'est faux c'est ce qu'il veut nous montrer on fait ça de temps en temps pour la petite histoire on était en soirée avec Théo et Cyprien un soir et à un moment on voit un gars en train de faire FaceTime avec un autre gars et Cyprien il me dit gros c'est Dan Bilzerian je lui dis qu'est-ce que tu racontes et on s'approche le gars il faisait un FaceTime avec Dan Bilzerian en face et on voyait dans l'écran du téléphone que c'était ce qu'il faisait là le plus jamais qu'il faisait FaceTime avec Dan c'était Snap c'était genre il y avait des meufs partout c'était bordel donc en gros ce qui monte sur Snap tant mieux pour lui c'est kiff moi je lui souhaite longue vie longue vie au roi comme on dit donc le gars en fait il admet lui-même qu'il est Géchar honnête franchement c'est bien mon frère qu'il est Géchar après t'as deux types de Géchar lui il dit qu'il est Géchar en mode TRT HRT tu vois on dit ça c'est testostérone thérapie traitement thérapie en gros c'est quand t'as plus assez de testostérone à un certain âge on va dire 50-60 ans tu vas voir l'endocrinologue le docteur il t'est pris sur la testostérone à vie avec une certaine dose qui va remplacer ta testostérone naturelle c'est une testostérone exogène bon lui c'est une TRT remixée c'est une TRT de bodybuilder c'est une TRT de dose surélevée quand tu fais une cure tu commences à on va dire une cure moyenne de testo pour ceux qui connaissent connaissent pas on s'en fout pour que tu comprennes un petit peu ce que lui il prend t'envoie 500 mg de testo exogène quand tu fais une cure esthérie ok lui c'est juste 140 mg donc c'est une très petite dose par contre c'est une dose 5 fois plus élevée que ce que produit quelqu'un naturellement tu produis en moyenne 4 à 7 mg de testo par jour donc tu fais 5 fois 7 35 on va dire entre 35 et 45 mg de testo par semaine il a des fourchettes hautes qui vont 50 70 mg c'est la suprême génétique golden tu vois mais lui ce qu'il envoie en testostérone thérapie c'est beaucoup plus élevé que quelqu'un naturel et lui son TRT remixé c'est plus élevé qu'une TRT classique tu vois quand tu vas le docteur à 50 ou 60 piges même plus tôt il y en a qui n'ont plus de testo à partir de 30 ans ils font une TRT de 30 à je ne sais pas quel âge je crois Jamcor il est en TRT d'ailleurs tu vois donc sa TRT remixer il a voulu même ça l'aide énormément à avoir ce physique il faut savoir que ce n'est pas parce que tu envoies beaucoup plus de testostérone qu'une TRT classique 100 mg 250 mg par semaine si tu envoies 500 700 1000 mg par semaine c'est pas ça qui va te faire prendre encore plus ça va te faire prendre légèrement plus mais pas tant que ça avec une petite dose ce qu'il faut prendre en considération les gars c'est que quand tu envoies de la testostérone exogène le premier effet que ça a les gars c'est que ça limite ça coupe limite le catabolisme ok dans tout l'effort que tu fais à la salle pour te défoncer manger machin tout ça et à la fin de la journée tu as fait un perfect si tu as du cortisol élevé ton perfect il est éclaté le fait d'envoyer ça c'est pas la testo l'anabolisme qui va faire que tu vas prendre de ouf c'est le premier truc c'est tu coupes ton catabolisme et ça va t'aider tellement à ne pas perdre de muscles et petit à petit tu en rajoutes tu rajoutes une fiche couche une fine couche jour après jour ok c'est ça c'est pour ça qu'il a ce physique la petite dose de testostérone qui lui permet d'avoir ce physique elle coupe le catabolisme et léger avec sa diète elle est magnifique l'entraînement est magnifique il mange toutes les 3 heures il s'entraîne il s'entraîne archi bien c'est ça en fait il coupe le catabolisme avec ses testo-hexogènes et l'anabolisme fine couche jour après jour il lui permet d'avoir ce physique qu'il a bâti en depuis 15 ans d'entraînement je crois ouais facile 15 ans d'entraînement ce que j'ai vu tu vois c'est pas mal à côté de ça il prend l'hormone de croissance il prend unité par jour bon unité les gars c'est rien l'hormone de croissance t'as plusieurs bienfaits de trucs c'est anti-âge c'est quand tu fais une petite dose tous les acteurs américains tu vois les Tom Cruise les 4 états-jans tout ça ils prennent tous la GH c'est pour ça qu'il y a 50 ans ils ont la même gueule que quand ils jouaient dans Top Gun tu vois c'est la même chose une petite dose même une grande dose mais une petite dose c'est très souvent utilisé pour brûler du gras et empêcher la prise de gras c'est deux effets de la GH qui sont magnifiques et le troisième truc c'est booster l'IGF1 l'IGF1 les gars c'est ce qui permet une fois qu'elle est convertie dans le froid c'est ce qui permet aux cellules musculaires de se diviser ça s'appelle l'hyperplastie tu as l'hypertrophie tu fais grossir la cellule musculaire et l'hyperplastie tu divises la cellule donc tu pars d'une cellule musculaire tu en as deux et les deux tu vas les faire grossir c'est ça sauf qu'à une unité par jour tu vas juste avoir les effets anti-âge et perte de gras et non prise de gras voilà les gars ce qu'il prend c'est pas des trucs de ouf mais ça permet d'avoir ce physique pourquoi il prend ces doses et pourquoi il a ce physique il prend ces doses tout simplement parce que ce sont des petites doses qu'il a testées et qui lui permettent d'avoir ce physique avec le moins d'effets secondaires possible mais learn about it though a lot of guys they take way too fucking high doses whatever and it's just you can do more harm than good so what you want to do is you want to keep your body in that high normal range so I do HRT and I keep myself in the high normal range once you go above what your body can naturally produce or what it's supposed to naturally produce then you then you start getting side effects and then you got to take drugs to counteract those effects and then you end up on this you know train where you're taking a bunch of shit to counteract the other shit that you're on and that's not healthy and that's not good so that's where I tell you that he's not as bad as that the guy he doesn't do a fucking killer testo he'll take maybe 5 kilos more of the muscle than he has and then he'll lose by stopping that's the error well the error what everyone has to do is he takes a fucking killer he'll take a lot of muscle but when he stops he can't handle the injury and the release etc so they lose so they lose so they're not good it's not bad it's not bad it's not bad it's bad so what he does he's at the year at 7 doses at 7 training with a little fluctuation I think he has a lot of déplacements I don't know what sometimes for everyone he has flemme where he's not as well as 100% so little fluctuation but it's not a big fluctuation he's at 7 doses at the year I think he's a good physique those who say in the comments or I don't know what yeah he's a good physique he's a good guy he's a good guy well we all have a good physique he's a good guy he's a good guy bales franchement il est bales beau gosse bales on s'en fout de ce qu'il fait de son argent les gars là on parle physique beau gosse bales certes il est Gécharam il est Gécharam il fait ça bien il fait ça intelligemment il l'a avoué lui-même est-ce que le fait d'avouer ça pardonne ta faute pas forcément mais après c'est pas une faute il fait ce qu'il veut t'as eu Gécharam il fait ce qu'il veut donc tous ceux qui se disent est-ce qu'on peut avoir atteint de son physique naturellement non franchement moi je dirais non t'en as qui vont réussir mais c'est ceux qui vont déjà une petite coldain tu vois c'est trop rare est-ce qu'un gars lambda comme toi comme moi on va réussir à avoir son physique naturellement il est trop bales il a même fait des regardez je vous mets des trucs là il est trop bales pour être natif c'est juste ça les gars donc pensez pas pour avoir son physique natif n'allez pas non plus vous Gécharam comme lui à une petite dose n'allez pas non plus vous Gécharam à une grande dose c'était juste pour voir si on pouvait avoir son physique natif là je suis en train il est bien les gars franchement il est bien en plus s'il est honnête et tout il est bien moi j'aime bien donc moi j'ai bien envie de savoir en commentaire si vous vous pensiez qu'il était natif ou Gécharam je pense la grande majorité va dire qu'il était Gécharam la grande majorité varie sur son physique donc qu'il soit les gentils en fait on est pas là pour franchement juste là pour dire Gécharam bah Gécharam comment il a fait essayer de comprendre ce qu'il a fait est-ce que à votre avis ce qu'il dit lui-même à savoir petite dose le testo machin tout ça c'est vrai c'est pas vrai franchement tu sais pas tu sais pas moi je sais pas je pense que il fait des petites doses de testo l'AGH je pense qu'elle est un peu plus élevée je pense que l'AGH est un peu plus élevée quand même parce que l'alcool ça fait quand même grossir il a un gros bidou il a un bon petit bidou je sais que l'AGH quand tu manges pas très bien et que tu envoies une petite dose assez élevée ça fait un peu grossir les organes à l'intérieur je pense que sur l'AGH il a un peu plus de unité je pense que mon petit Danou mon petit Danou mon petit Dané était à 4 ou 6 mais je t'en vais pas je m'en fous je suis là pour répondre à vos questions donc les gars si vous avez aimé cette cette analyse un petit peu un petit peu formelle de monsieur monsieur Blyzerian à Yasperdas n'hésitez pas à me dire en commentaire qui oublie j'analyse moi j'étais parti sur Mark Wahlberg et on avait un groupe là le mec de Creed là Michael Jordan le fiston et je sais plus qui ah oui et putain j'ai vu l'autre jour les gars vous allez péter un plan Michael Earn putain ce gars je le kiffe mais c'est dommage il ment c'est comme un mytho il ment une fois il va en son enchange il peut pas revenir en arrière donc il ajoute il a fait une vidéo genre où il mange toute la journée full day of eating tu vois et il dit ouais j'ai pris 40 LBS ça fait 17-18 kilos en deux semaines frère t'es sérieux gros arrête arrête toi donc je vais peut-être faire une vidéo sur ça et il y avait aussi j'avais vu Bradley Cooper pour le film American American Sniper je crois il dit qu'il avait pris le manque de muscles pur juste pour le film j'ai vu les photos le mec il était grassouillé je l'aime bien comme acteur mais il faut pas mentir les gars un petit mytho donc bref sur ça les gars n'oubliez pas c'est de la muscu pas que de la muscu et restez chez vous peace